bonjour c'est théo merci à tous d'être là pour cette nouvelle vidéo pour cette vidéo nous allons débriefer ensemble le match retour des demi-finales de la ligue des champions entre manchester city et le paris saint germain le paris saint germain s'incline 2-0 en ce match retour et s'incline sur l'ensemble des deux matchs quatre buts à un ce qui fait que le psg est éliminé de la ligue des champions cette saison on va retenir ce beau parcours dans cette vidéo dans ce débrief je vais pas critiquer les joueurs parce que je pense pas qu'ils le méritent ils ont fait un parcours exceptionnel qu'aucun grand club n'a fait à mon humble avis cette saison le psg en ligue des champions était impressionnant jusqu'en demi finale voilà malheureusement le psg s'arrête aux portes de la finale voilà mais bon on peut quand même dire que le psg s'arrête avec la tête haute parce que le psg comme je l'ai dit à faire un parcours impressionnant mémorable voilà je pense que c'est le meilleur parcours du psg en ligue des champions très clairement voilà on tombait dans un groupe qui n'était pas très facile à vrai dire groupe qui était plutôt relevé avec manchester united le psich et l'istambul boccektir le psg a bataillé jusqu'au bout pour obtenir la première place du groupe h c'est le groupe dans lequel on était cette saison en ligue des champions voilà le psg avait donc terminé premier du groupe h avec 12 points à égalité le point avec notre système le psich pardon l'intesté une équipe d'été troisième donc ils ont été controversés en ligue européenne et istanbul bachakshir mais ils ont été quatrième eux malheureusement pour eux voilà ensuite en huitième de finale le psg s'impose 4 1 à l'aller contre le barça au contenu avec un triplé de kilian bappé d'ailleurs on retiendra sa superbe performance sur la pelouse de barcelone et puis ensuite au match recours le psg a souffert mais s'était qualifié avec un score nul de 1 but partout voilà encore kilian qui avait marqué ce soir là ensuite le quart de finale arrive et bien le bayern le bayern s'incline 3 2 sur sa pelouse contre le psg encore avec un très grand kilian bappé qui inscrit un doublé ce soir là encore voilà et puis au match retour on perd 1 0 mais on était qualifié en demi-finale et malheureusement voilà cette demi-finale où le psg s'incline de 1 à l'aller contre manchester city au parc des princes et s'incline 2 0 retour donc voilà bien sûr beaucoup de déception il ya beaucoup beaucoup de déception de ma part et je pense de tous les supporters parisien je pense que tout le monde est déçu mais il faut pas retenir la performance des joueurs je pense que c'est vraiment la performance de l'équipe cette saison qui est à retenir autrement dit le parcours de l'équipe qui est vraiment à retenir parce que c'est pas tous les jours je me le redis qu'on élimine le barça et le bayern en même temps dans la même phase à élimination directe donc c'est c'est quelque chose de grand et ça montre aussi que paris est en train de grandir ça montre aussi paris à les capacités pour gagner cette ligue des champions à un moment donné je pense que notre rêve se réalisera un donc voilà on espère que l'année prochaine sera la bonne on dit tout on dit souvent ça mais à chaque fois on se fait éliminer son encart son demi-finale et tout mais bon je pense que paris a franchi vraiment un cap paris a franchi un cap du du fait que la mentalité est vraiment après un match remporté à l'allée on n'a plus peur au match retour de sport nous remonte à dents donc ça psychologiquement ça 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 soulage un petit peu de devoir que le pg ne prend plus de remonte à dents comme il le faisait avant auparavant donc ça on peut dire qu'on a franchi un cap là là dessus manchester city a également franchi à cap voilà puisque le club mancunien ne s'était plus n'arrivait plus à passer les quarts de finale depuis trois ans quatre ans maintenant et c'est une c'est un cap je pense qui est franchi de la part de des hommes de pep guardula on peut leur souhaiter on peut leur dire bravo quand même pour bravo pour pour avoir franchi ce cap quand même à manchester city et on peut leur souhaiter aussi bonne chance pour leur première finale qui sera donc face soit à manchester soit à chelsea pardon soit au réel madrid deux clubs qui vont s'affronter ce soir pour les denis finales autour de la ligue des champions voilà un chelsea qui est en ballottage favorable après le match allé match nul un vu partout au centre non pas au santiago bernabeu mais je sais plus le stade d'entraînement du réel je sais plus comment il s'appelle alfredo di stefano je crois c'est ça je sais plus mais voilà 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 bon alors on va parler un petit peu de cette rencontre aussi quand même le pg n'a pas démérité voilà ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire pendant le match allé c'est à dire que pendant les 90 minutes ils auraient dû tout donner ils l'ont fait hier soir au match allé ce n'était pas le cas au match allé ils ont fait un match coupé en deux c'est à dire que ils ont eu un fori de mon seconde période et un un rythme très intense en première période là lors de ce match retourne on a senti un pg qui était très agressif sur le porteur du ballon avec un pressing très haut bien sûr paris a pris des risques en montant très haut et encaissé ses deux buts et bon c'était la seule chose à faire façon pour essayer de revenir au score mais bon nous n'y sommes pas pris de manière on va dire correcte malheureusement et au final c'est malheureusement la réalité qui vient rattraper le le rêve comme on dit donc voilà voilà donc il y a quoi avoir des regrets quand même pour le psg sur ces deux matchs parce que voilà paris a beaucoup tiré au match allé à peu près 10 11 tirs là au match retour ils ont tiré 14 fois pour zéro tir cadré le pg n'a cadré aucun tir même dans ce match c'est inacceptable je pense quand même pour un club de ce genre pour un club en demi-finale de la ligue des champions c'est inacceptable de ne cadrer aucun tir à ce stade de la compétition c'est c'est désespant il y a des regrets parce que je sens qu'on aurait pu quand même on aurait pu quand même je pense faire quelque chose on aurait pu vraiment éliminer cette équipe de manchester city si on était plus efficace devant lui mais malheureusement voilà manchester city a eu beaucoup plus de réalisme et d'efficacité devant lui que le pg donc ce ce voilà cette qualification ils l'ont mérité au détriment du psg malheureusement et voilà donc bravo à manchester city voilà on leur souhaite bonne chance pour leur première finale de la ligue des champions et à et voilà mais bon il ya eu beaucoup de choses encourageantes un hier de la part de notre paris saint germain voilà cette possession de balle le pg a eu beaucoup plus de possession que le manchester city 1 et ça c'est assez incroyable parce que moi je pensais pas que manchester city allait avoir une possession de balle en dessous de 50% c'est quand même incroyable tant qu'on sait que cette équipe a une force de possession carrément incroyable au match allait on a vu qu'ils essayaient quand même ils avaient repris la possession de la balle au match allait on sait tous ils avaient peu près 61% à peu près de possession de balle donc c'est voilà puis au match retour on a su contenir cette équipe de manchester city en pressant très haut avec un avec une agressivité aussi qui était plutôt importante sur le porteur du ballon donc ce qui fait qu'on a pu avoir un petit peu la possession du ballon voilà une possession de 56% pour le psg contre 44 pour manchester city je vais vous dire quand même que ce match là enfin ce match de manchester city c'est ça a été rare quand même de voir manchester city se faire bouger comme ça très clairement c'était rare parce que manchester city ils ont tous les matches à chaque fois le contrôle du ballon la possession mais là paris a décidé de mettre plus d'agressivité dans ce match avec un pressing tout terrain ce qui a empêché un petit peu les relances de manchester city parfois voilà donc c'est voilà c'est terrible et c'est malheureusement le réalisme qui a qui a payé bon alors faut dire qu'à l'aller on n'était pas très chanceux non plus paire sur deux buts gags entre guillemets voilà c'est c'est terrible mais bon je pense que à partir de là on était déjà éliminé enfin clairement quand tu perds de 1 à l'aller à domicile tu as pas de l'espoir mais en même temps tu comment dire je sais pas comment dire ça mais en tout cas voilà en seconde partie pour le match retour voilà encore le premier but est quand même un but chanceux parce que c'est une frappe de kevin de brun qui est contrée par je ne sais plus qu'il pembe ou marquinhos et puis qui revient avec beaucoup de réussite sur mares voilà encore beaucoup de réussite pour manchester city voilà encore un but chanceux mais bon c'est c'était contre le cours du jeu en plus c'est terrible c'était contre le cours du jeu qu'on a encaissé ce but voilà ça nous a foutu je pense un petit coup sur la tête psychologiquement parce qu'on n'était pas bien pendant les 15 dernières minutes la première période enfin je veux dire les 15 les 15 minutes qui suit c'est à dire la 15e à la 30e minute on n'était pas vraiment très bien et puis ensuite on a repris le fil du match dans les 15 dernières minutes de la première période sans pouvoir marquer un but mais en tirant beaucoup et sans encadrer aucun voilà et bon après le premier but aussi ça part sur une erreur défensive comment c'est possible que florenzi soit complètement au milieu de terrain il devrait être sur sa ligne défensive c'est à dire que pour le mettre pour mettre c'est qui c'est faux donne moi je crois que c'est faux donne on donne sur un côté je pense que florenzi il aurait il aurait dû redescendre un petit peu sur sur le sur bas sur le terrain pour mettre hors jeu faux donne voilà c'est voilà une erreur encore défensive mais à la fois un but gag encore voilà un but chanceux et moi après voilà il n'y a pas malheureusement c'est comme ça c'est le football c'est cruel et voilà ensuite bal deuxième but il intervient encore sur une erreur défensive la défense qui n'est pas là voilà florenzi encore une fois qui est complètement décevant décevant au match aller il m'a fait plaisir mais alors match retour il était complètement perdu on sentait qu'il était dépassé par la vitesse surtout de Foden Foden qui a été très dangereux face au PGR un peu tôt touché et beaucoup plus de frappes dangereuses qu'au match aller pourquoi il a été très dangereux Foden donc il a un talent il a un petit talent ce petit joueur anglais et voilà mais bon quand je vois ces stats quand même il y a quand avoir des regrets parce que quand même se dire que paris a tiré beaucoup plus de fois que Manchester City 1, 14 tirs mais bon d'un autre sens on en a cadré 0 au niveau de la possession du ballon Paris a eu 56% de la balle la possession durant le match contre 44% pour Manchester City au niveau des passes on a eu plus de passes que Manchester City voilà malheureusement après ce deuxième but Paris a perdu la tête il a pris un rouge notamment avec Andrel Di Maria avec une faute un petit peu bête il a pas réagir comme ça Fernandinho il en rajoute aussi mais il a pas à réagir comme ça Di Maria voilà ça a compliqué la tâche encore plus de marquer 3 buts ensuite et voilà malheureusement on sentait qu'il y avait beaucoup de tension il y avait beaucoup de tension après ce deuxième but voilà c'est normal la frustration très certainement mais bon à nous aussi de faire le nécessaire d'être efficace devant le but heureusement on n'a pas été et Manchester City a eu beaucoup plus de réalisme devant le but que Paris Saint-Germain donc il y a pas d'excuses à avoir moi je dis certainement oui on aurait pu être supérieurs à Manchester City et il aurait fallu être plus réaliste voilà pour moi on était supérieurs à Manchester City mais il aurait fallu être plus réaliste si on a été plus réaliste si on aurait été plus réaliste je pense que Paris aurait pu aller en finale et voilà mais malheureusement voilà avec Dessy on refait les mondes comme on dit et voilà bon bah écoutez j'ai pas plus que ça à vous dire voilà c'est très déçu très déçu mais en même temps fier de l'équipe parce qu'elle a fait un parcours qu'on retiendra dans l'histoire du PSG voilà voilà éliminer le Barça éliminer le Bayern terminer 1er d'une poule ou qu'on a galéré pour pour lutter on a lutté pour 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 obtenir ses billets en 8ème des finales et au final on l'a eu donc voilà voilà pour moi voilà je suis très fier du PSG sur ce parcours voilà il n'y a pas il n'y a pas à dénigrer les joueurs ils ont fait un un super parcours et on retiendra que le positif de cette de ce parcours voilà voilà donc bref ça va être la fin de ce débrief voilà on va se maintenant focaliser sur le championnat il y a la Coupe de France aussi à remporter le championnat la Coupe de France et puis voilà prochain match d'ailleurs contre le stade Rennais dimanche à Rennes justement et voilà merci à tous passez une excellente journée on se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo ciao